bonjour nabilaï kamara depuis bruxelles nous sommes donc samedi en fait 30 janvier 2021 j'ai donc un thème d'information chers compatriotes guinéens vous le savez en fait en me voyant si cela ne vous surprend pas c'est vrai la guinée traverse un moment très difficile très difficile c'est vrai et malheureusement malgré cette situation en fait qui nous perturbe nous n'arrivons pas jusqu'à maintenant à trouver en fait l'élément ou la solution n'est ce pas alors ce qui fait que nous sommes obligés moi personnellement il est obligé à tout moment d'intervenir et pour que nous puissions écouter en fait résoudre cette crise politique et sociale et qui est que nous traversons chers compatriotes guinéens très bien alors j'ai mon thème d'information aujourd'hui mon thème d'information en fait c'est un message en fait un de mes en fait nombreux messages personnels à alpha condé c'est un message personnel en fait que je vais adresser alpha condé chers compatriotes guinéens c'est très important alors voilà donc c'est cela mon thème d'information l'élément mon message personnel alpha condé c'est très important parce que comme je l'ai toujours dit beaucoup disent non écoutez le problème n'est pas alpha condé mais c'est bien alpha condé et je le dis je le répète mille fois et même si je le dis j'aime souvent le dire même si les pères de la science politique se réveillent aujourd'hui en fait en guinée n'est ce pas ça dit ils se réveillent dans leur tombe pour venir momentanément analyser sur la situation politique en guinée et je suis sûr en fait qu'ils diront la même chose chers compatriotes guinéens le problème guinéens c'est alpha condé c'est à dire il est question seulement de voir en fait la nature de notre en fait système politique n'est ce pas le présidentialisme le présidentialisme le comportement du peuple des citoyens envers en fait le président dans le public c'est cela donc ça ça dit tout n'est ce pas chers compatriotes guinéens lui le problème alpha condé le problème n'est ce pas si il est bien comme j'aime le dire s'il est bien tout sera bien s'il est respectueux des lois tout sera bien n'est ce pas mais écoutez et s'il n'est pas bon alors tout est mauvais s'il est bandit et tout sera bandit si les en fait il est voleur tout le monde sera voleur comme cela se passe actuellement n'est ce pas donc c'est bien alpha condé parce que nous sommes dans un régime présidentialisme d'ailleurs exagérés n'est ce pas il a tout le pouvoir n'est ce pas il est capable par exemple comme nous l'avons vu d'échanger le président de la cour constitutionnelle mettre l'homme qui le veut n'est ce pas la 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 cette en fait institution indépendante consistant à en fait contrôler les élections présidentielles ou les élections d'une façon générale alors il a tellement de pouvoir qu'il est capable de mettre l'homme qui le veut à la tête de cette institution et partout d'ailleurs n'est ce pas il a tellement de pouvoir qu'il est capable en fait disons de méconnaître tous les dispositions de la loi allez même dans l'opposition péché encore en passant par disons la corruption très clairement n'est ce pas très bien alors c'est bien lui alpha condé et c'est pourquoi toujours mon message personnelle et si vous avez remarqué depuis que en fait je critique je fais des critiques j'ai la personne que je vise c'est bien alpha condé c'est la personne clé essentielle c'est lui alpha condé très bien alors voilà c'est le message donc mon message personnelle alpha condé c'est le thème alors mais avant cela mes hommages en fait toujours à aux amis vos amis qui sont en prison ils sont nombreux les politiciens en fait les blogueurs qui sont en prison les activistes sont en prison en prison parce que tout simplement alors ils font ils c'est à dire comme je le fais maintenant critiquer le pouvoir et demandez alpha condé de respecter la constitution dit alpha condé d'arrêter de confisquer en fait les dispositions plutôt disons les institutions de l'état c'est tout et pour cela ils sont en prison et voilà alors leur rire encore une fois qu'ils nous sommes là en fait nous les soutenons c'est vrai nous les soutenons donc leur demander du courage c'est clair ils sont les défenseurs de la vérité de la raison de la démocratie de la vraie gouvernance donc ce qui est clair alors ils sortiront de cette situation malheureuse dans laquelle effectivement il se trouve à tous ses amis et puis oui bien sûr parce que c'est la raison qui va tirer en fait ça c'est clair et net n'est ce pas très bien alors c'était cela donc le thème proprement dit chère compétence guinéen mon message personnel à alpha condé donc je dis bien à alpha condé ce n'est pas quand je dis à alpha condé un message personnel alors peut-être j'aurais commencé par les messieurs le président non mais je ne dirai pas je dis bien alpha condé alpha condé n'est pas le président alpha condé et confisque les institutions de l'état guinéen je ne reconnais pas comme président donc dans mon message personnel je m'adresse à lui en disant alpha condé j'espère que ça qu'on ne doit me suivre il me suivra sûrement au bon voilà de toute façon enfin cette lettre donc est adressée ce message est adressé à lui je compte venir voilà alors alpha condé voilà donc je sais que vous me connaissez sûrement vous me connaissez ou de toute façon à un moment donné vous disiez que en fait les informations à travers ou les critiques à travers les réseaux sociaux cela ne vous regarde pas n'est ce pas alors mais à un moment donné on a compris que effectivement cela vous choquait n'est ce pas les critiques à travers les réseaux sociaux et cela vous choquait cela avait en fait une certaine un certain effet sur votre gouvernance et parce qu'à un moment donné alors vous êtes souvent en colère n'est ce pas très bien et d'ailleurs d'ailleurs et la preuve palpable ici pendant les élections passées on a vu également le signal en fait internet totalement coupé surtout facebook coupé et pour ne pas tout simplement que en fait les citoyens guinéens se promencent sur le déroulement des élections critiquent votre pouvoir alpha condé donc vous vous intéressez aux réseaux sociaux vous vous intéressez donc au réseau social facebook très bien alpha condé donc j'ai bien alpha condé alors alpha condé vous êtes âgé c'est très important et j'aime souvent parler de l'intelligence parce que franchement le chef c'est l'intelligence n'est ce pas le chef c'est l'intelligence n'est ce pas alors l'intelligence c'est la capacité de savoir en fait d'abord se maîtriser ça c'est important et maîtriser ses émotions maîtriser également ses sentiments et savoir effectivement observer les problèmes n'est ce pas les juger et ensuite raisonner c'est ça le chef c'est ça en fait un intelligent très bien alors alpha condé vous êtes à un stade très critique vous êtes haché un plus de 80 ans c'est très important et c'est pourquoi souvent je me dis mais écoutez avec cet âge là alpha condé d'ailleurs il ya en fait d'appui penser à propos j'aimerais que vous m'écoutiez très bien alpha condé il ya un français qui l'a dit un écrivain français jules le fiot il dit la vie n'est pas disons en elle même ni bonne ni mauvaise en fait elle est ce que nous la faisons fin de citation n'est ce pas la vie en elle même n'est ni ni bonne ni mauvaise elle est ce que nous la faisons alpha condé alors si vous remarquez depuis que vous avez pris le pouvoir en 2010 jusqu'à maintenant c'est le chaos alpha condé c'est le chaos nous sommes en fait dans c'est le désespoir en tout cas rien ne bouge vous êtes embrouillé vous dirigez à tâteau n'est ce pas alors donc la guinée elle c'est que nous l'avons voulu la guinée c'est que en fait vous vous avez voulu alpha condé n'est ce pas la guinée aujourd'hui en fait très mauvaise disons posture ça c'est vrai sur tous les plans un politique sociale etc etc très bien alors mais alpha condé je me dis alors le mal est fait vous le savez très bien vous avez échoué vous avez échoué le mal est fait mais quand le mal est fait et c'est là aussi on reconnaît en fait les hommes n'est ce pas les vrais hommes les vrais politiciens le mal est fait alors mais en fait tout n'est pas fini on peut se dire bon écoutez le mal est fait on peut faire quelque chose quand le mal est fait c'est parce que quelque part on s'est mal programmé on s'est programmé sans ceux sans faire une certaine déprogrammation n'est ce pas alors vous vous dites maintenant écoutez parce que le problème est lié à la déprogrammation la déprogrammation c'est à dire que quand vous êtes venu au pouvoir vous vous dites je dois d'abord déprogrammer déprogrammer il y avait une certaine pensée n'est-ce pas négative mais débarrasser de toutes ces pensées il y a aussi certaines personnalités politiques qui sont en fait difficiles à changer alors je dois me débarrasser également de ces personnalités il y a certaines institutions politiques qui dans le temps était en fait des vrais problèmes pour les guinéens alors je dois me débarrasser également de ces institutions ça c'était un exemple de déprogrammation n'est ce pas alors un facon des vous n'avez pas fait quand vous êtes venu vous vous êtes programmés vous vous êtes dit moi écoutez voilà mes ministres voilà mon programme voilà je fais ceci je fais cela n'est ce pas vous l'avez échoué alors le mal est fait mais quand le mal est fait alors maintenant moi je me dis à le facon des à l'âge l'âge que vous avez plus de 80 ans plus de 80 ans s'il vous plaît écoutez moi bien plus de 80 ans alors alors je me pose la question mais qu'est fait vous actuellement à le facon des qui faites vous maintenant n'est ce pas je vois partie par là parce que vous n'êtes pas le présent je vous le dis bien vous n'êtes pas le président je le je le dis avec la raison n'est ce pas les élections passées ont été trichés de vous n'êtes pas président parce que vous le savez très bien à notre constitution de 2010 était clair là dessus à deux mandats on se limite et non plus de demandes deux mandats donc là aussi c'est une preuve que vous n'êtes vous n'êtes plus le président guinéen il ya un autre cas également en fait à l'investiture en 2010 et 2015 également vous aviez juré vous avez juré devant le peuple de guinée en fait en prêtant serment que vous en fait respecter scrupuleusement les lois de la guinée la constitution guinéenne n'est ce pas et que si jamais vous contrevenez à cette à cet engagement que vous soyez punis par la loi en vigueur n'est ce pas et là vous l'avez pas respecté à facon des et là aussi à partir de là pour moi vous n'êtes plus président la réplique n'est ce pas vous n'êtes qu'un bandit au pouvoir à facon des je ne vous insulte pas vous êtes un bandit un bandit c'est le thème français c'est que bon voilà vous donc contrevenez à tout ce qui est en fait disons disons proche de la raison à tout ce qui est légal n'est ce pas très bien facon des bien alors moi je me dis le mal est en faire facon des et avec votre âge vous êtes en train de tout monter encore c'est comme si vous aviez en fait vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge de 40 ans n'est ce pas des ministères qui sont créés plus de 40 ce pas 30 ministères n'est ce pas et encore des promesses qui continuent que vous feriez ceci cela n'est ce pas donc des programmes établis dont la réalisation ce sujet est situé au delà de 30 ans n'est ce pas et vous vous avez plus de 80 ans à le facon des non seulement des programmes irréalisables parce que réaliser ces programmes il faut de l'argent mais votre comportement politique actuel donc n'attire pas l'argent donc tous ceux que vous programmez actuellement ne sont jamais réalisé même plus de 40 ans alors moi je me dis à facon des plus de 80 ans que faites vous maintenant que faites vous parce que je peux comparer votre situation je vais donner un fait pratique plus pragmatique à l'afac on dit avec l'âge que vous avez et supposons qu'avec cet âge là six mois beaucoup avec votre épouse en fait que vous ayez un bébé maintenant un bébé maintenant vous avez plus de 80 ans 83 et c'est pas 84 ans n'est ce pas vous êtes nouveau papa vous avez un bébé n'est ce pas et c'est bien possible non à travers alors mais ce bébé qui va naître maintenant votre enfant vous êtes le nouveau papa alpha condé alors il est clair vous même vous le savez en ce moment que ce bébé là vous ne verrez pas en fait vous ne le verrez pas et quand il arrivera son âge adulte n'est ce pas quand cet enfant aura peut-être 15 ans vous ne serez plus là et même si ce n'est pas le cas même si vous êtes là mais très clairement vous serez méconnaissable physiquement ou mentalement c'est clair donc vous ne profiterai pas de cet enfant quand il est profiter ce n'est pas financièrement mais profiter de cet enfant un enfant avec lequel vous pourrez courir par ci par là blague et jouer etc vous ne pourrez pas à cause de votre âge n'est ce pas mais alors qu'est ce que vous pouvez faire en ce moment naturellement en ce moment cet enfant que vous avez à l'âge de 80 ans 80 ans plus de 80 ans la seule chose en ce moment c'est d'aimer cet enfant et c'est clair vous allez l'aimer vous aurez un amour fou pour cet enfant alpha condé vous allez l'aimer vous savez pourquoi parce que vous vous dites oh bon dieu quand il aura fini ses études et il va se fiancer moi je ne serai pas là je ne le verrai pas et pour ça vous allez l'aimer alpha condé et d'ailleurs vous vous battrez pour ça n'est ce pas l'amour sera fort très fort inconditionné mais c'est vrai parce que vous vous dites je ferai tout pour que cet enfant quand il aura fini ses études n'est ce pas en fait qu'il puisse avoir tout qu'il ait la vie garantie vous vous battrez pour ça c'est l'amour alpha condé vous aurez pour cet enfant mais pas plus pas plus vous allez l'aimer n'est ce pas le nouveau papa plus de 80 ans mais c'est clair cet enfant que vous ne verrez pas à part quand il attendra la vie à lutte c'est clair et net n'est ce pas alors c'est un peu la même chose alpha condé si vous me suivez c'est un peu la même chose vous êtes aujourd'hui président en fait vous êtes arrivé en 2010 présent dans le prix n'est ce pas alors je compare près de la présente replique c'est le bébé que vous avez à l'âge des 80 ans donc à l'âge de 80 plus de 80 ans vous avez la présidence guinéenne n'est ce pas alors vous le savez très bien tout ce que vous êtes en train de monter des promesses par ci par là n'est ce pas qui ne seront pas réalisables n'est ce pas n'est ce pas et que avec votre âge vous ne le verrez même pas en fait ces réalisations c'est réaliser disons que ces réalisations soit en fait seront réalisés mais vous ne les verrez pas alpha condé n'est ce pas alors moi je me dis alors qu'est ce qu'il vous faut de la même chose votre comportement envers votre bébé vous à l'âge de 4 à l'âge de 80 ans de nouveau papa de la même manière quand vous avez la présidence guinéenne vous avez la présidence guinéenne qu'est ce que vous pouvez pour la guiné la guiné votre bébé c'est l'amour l'adorer l'aimé un sentiment fort pour la guiné qui est votre bébé vous avez l'âge vous avez plus de 80 ans et aimer la guiné en ce moment c'est quoi c'est de faire tout que quand vous vous dites quand il ne serez pas là comme vous l'aviez pensé pour votre bébé quand vous ne serez pas là vous aimeriez garantir l'avenir de votre enfant n'est ce pas la même chose pour la guiné quand vous ne serez pas là que la guiné puisse s'en sortir que les guinéens les jeunes guinéens la jeunesse guinéenne les citoyens guinéens puissent en sortir demain n'est ce pas je pense que logiquement alpha condé avec l'âge que vous avez cette sagesse doit vous aider là vous que vous avez c'est d'aimer la guiné le patriotisme vous devez aimer la guiné alpha condé aimer la guiné ça signifie quoi alors mettre maintenant disons sur place n'est ce pas ou mettre faire maintenant ce qu'il faut pour garantir cet avenir alpha condé n'est ce pas par exemple vous dites j'ai vu dans vos discours antérieurs pendant les campagnes électorales vous dites le problème principal de la guiné vous dites bon j'ai affaire avec des partis communautaires n'est ce pas j'ai affaire avec des leaders politiques qui ont agénué l'économie guinéenne vous les qualifiez de bandits n'est ce pas alpha condé alors même moi je dis vous êtes maintenant mieux placé et je vous dis bien le mal est déjà fait quand le mal est fait je dis là on reconnaît un vrai politicien maintenant vous devez maintenant vous programmez vous déprogrammer vous déprogrammer c'est à dire tout ce qui a fait que vous avez échoué vous 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 les abandonner n'est ce pas vous les laisser derrière vous et vous vous programmez dans cette nouvelle programmation alpha condé et c'est là alors vous dites par exemple le banditisme les certains leaders politiques sont des bandits et vous parlez même des partis communistes vous ne laisserez pas le pouvoir dans la main des bandits etc etc alpha condé vous dites que vous avez tué les sciences politiques c'est vous qui les dites n'est ce pas en sciences politiques pour lutter contre en fait certains je dirais mot de la société le mal donc certains mots de la société alpha condé en sciences politiques il ya bien sûr des solutions très claires simple d'ailleurs c'est abcd en sciences politiques n'est ce pas vous dites qu'il ya les partis vous qualifiez par exemple l'ufdg de partis communautaires n'est ce pas vous qualifiez sida tour et c'est dans le dialogue de bandits des gens qui ont à gêner l'économie guinéenne n'est ce pas donc ça c'est selon vous donc ce sont des vrais problèmes n'est ce pas alors mais en sciences politiques pourtant on peut bien résoudre ces problèmes là alpha condé on peut bien résoudre ces problèmes je vous donne un exemple par exemple en allemagne avec hitler nous savons tous hitler avait cette politique disons raciste non alors qui en fait prévoyait en fait la domination ou la en fait de la race blanche n'est ce pas mais quand hitler est parti et l'allemagne s'est retrouvé s'est retrouvé s'est réconcilie avec la démocratie alors pour lutter contre les pro hitler tout ce qui en fait avait épousé et qui avait encore de l'amour pour cette politique raciste de hitler l'allemagne fédérale démocratique pour lutter contre tous ces gens là alors ils ont tout fait pour en fait renforcer les institutions de la réplique rendre les institutions très fortes n'est ce pas très fortes démocratiques tout le monde doit respecter n'est ce pas et que l'exemple soit donné d'abord par les leaders n'est ce pas le président de la république fédérale le chanchélier n'est ce pas allemand comment ils donnent l'exemple n'est ce pas les institutions fortes le respect des lois n'est ce pas par cette manière là l'allemagne est arrivé à lutter contre les pro hitler n'est ce pas ils étaient nombreux encore en allemagne n'est ce pas et finalement on ne les voit plus et si jamais ils doivent faire sortir leur tête alors ils le savent très bien qu'ils seront sanctionnés sévèrement et c'est comme ça l'allemagne a lutté contre tout ça dans le racisme n'est ce pas voilà cette idée que bon la race blanche elle a supéré la supprimation en fait de la race blanche n'est ce pas alors alfa condé c'est la même chose vous dites que vous avez étudié les sciences politiques n'est ce pas à la sorbonne mais c'est très simple alfa condé si vous dites aujourd'hui qu'il ya les partis communautaires qu'il y a en fait les leaders qui sont des bandits et ce sera et ce sera n'est ce pas vous ne voulez pas les voir au pouvoir n'est ce pas alors vous vous dites pas non n'êtes je ne laisse pas je préfère trucher mais ils ne seront pas au pouvoir non alfa condé alors comme l'allemagne ça a été fait en allemagne alfa condé c'est en établissant les institutions fortes c'est en donnant vous même l'exemple d'abord vous respecter les lois vous respecter la légalité alfa condé si vous le faites vous verrez les partis que vous appelez en fait des ethnocentristes aux communautaristes ces partis vont disparaître de toute façon n'auront pas d'effet et qui puisse en fait avoir un impact négatif sur l'avancement politique social de la guinée ça c'est clair et net le banitisme dont vous parlez également quand les lois sont réellement établi les institutions sont fortes ce banitisme va disparaître n'est ce pas même si ça disparaît pas par exemple la corruption et la corruption il y en a partout dans le monde dans les pays en fait démocratique très avancé la france les états l'amérique l'angleterre la corruption il y en a partout mais la différence c'est que si vous vous jetez dans des actions de corruption mon frère si vous êtes arrêté vous le regretterez vous serez sévèrement sanctionné alors alfa condé la même chose n'est ce pas c'est cela mais alfa condé bon malheureusement vous ne l'avez pas fait vous ne l'avez pas fait c'est vrai vous vous avez donné un mauvais exemple n'est ce pas vous j'irai devant le peuple de guinée de respecter scrupuleusement une constitution vous l'avez pas fait n'est ce pas alfa condé alors la démocratie que vous défendiez quand vous êtes opposant voilà c'est vous faites n'importe quoi n'est ce pas le mal est fait alfa condé alors moi je me dis alfa condé je reprends encore ce point c'est très important alfa condé l'âge que vous avez l'âge que vous avez comportez vous comme le nouveau papa vous avez un bébé c'est quoi l'amour l'amour très fort envers ce bébé vous préparez son avenir parce que vous dites demain moi avec mon âge je vais mourir quand l'enfant aura 15 ans 20 ans moi je serai plus là n'est ce pas l'amour vous pousse tout simplement à préparer sérieusement l'avenir de cet enfant n'est ce pas d'abord préparer l'avenir d'abord financièrement bien sûr ça doit être garanti mais aussi intellectuellement la formation de cet enfant vous battez dans tout ça comme ça demain vous n'êtes pas là l'enfant il est responsable parce que vous avez tout fait pour cet enfant la même chose vous faites pour la guinée alfa condé n'est ce pas aimer la guinée c'est vous battre actuellement que la guinée soit la guinée puisse doter de de véritables programmes en fait d'éducation parce qu'il n'y en a pas maintenant et quand vous le faites vous êtes en train de montrer l'amour pour la guinée n'est ce pas les institutions fortes n'est ce pas démocratique quand vous le faites c'est clair vous êtes en train de sauver la guinée après vous alfa condé n'est ce pas alfa condé cette personne là que je vous adresse j'espère que vous donc vous me souvrez vous messieurs vous me souvrez alfa condé et c'est vrai parce que quand je vois également alfa condé toujours avec votre âge n'est ce pas on pourrait tous se demander mais et qu'est ce qui vous pose à vous comporter ainsi parce qu'à plus de 80 ans on est l'homme l'être humain est en fait animé par la sagesse on a beaucoup vu on a beaucoup entendu n'est ce pas vous par exemple vous avez beaucoup vu n'est ce pas vous avez été même en prisonniers pour la guinée défendant la guinée n'est ce pas alors mais on se demande aujourd'hui mais et qu'est ce qui ne va pas et que vous vous comportiez ainsi vous êtes en train d'emprisonner les gens les gens sont en train de mourir en prison à cause de vous n'est ce pas les militaires la milice créée par vous en train de tuer n'est ce pas mais tout cela c'est pourquoi qu'est ce que tu cherches qu'est ce que si je moi qu'est ce que vous cherchez alfa condé mais si bientôt vous n'êtes pas là avec votre âge vous êtes au seuil de la mort bientôt vous n'êtes pas là et pourquoi toutes ces tractations politiques maintenant alfa condé pourquoi à quoi cela va servir tout ça si après vous tout cela va disparaître mais c'est clair soyez intelligent alfa condé tout cela va disparaître encore votre comme je le disais autrefois votre parti rpg qui va même disparaître pourquoi ça va disparaître parce que ce sont des éléments des valeurs qui sont pas propres au moment qui ne répondent pas à la situation du moment le guinéen aujourd'hui n'a pas besoin de ça les jeunes du 21e siècle n'ont pas besoin de ça c'est pourquoi ça va disparaître c'est comme si vous avez un ordinateur ou un téléphone les téléphones qu'on utilisait en fait dans les années 80 vous voulez les utiliser les nokias en question vous comprenez vous donnez un nokia vous donnez à un jeune aujourd'hui il va dire non mais écoutez ça ça ne me correspond pas il va mettre à côté alors c'est la même chose donc vous êtes en train d'imposer un nokia politique à la guinée maintenant et quand vous ne serez plus là mais on n'a pas besoin de ce nokia politique vous voyez on veut autre chose fougou blue en fait qui en fait quelque chose qui correspond à la réalité alfa condé voilà alfa condé pour terminer ce message personne à qui je vous adresse je le dis très bien vous devez le savoir aussi en sens politique cette manière de programmer et de déprogrammer votre heure je le dis et je le redis il y a eu une vous avez programmé quand vous arrivez au pouvoir il y a eu programmation n'est ce pas sans déprogrammation et ça c'est partout dans tous les domaines n'est ce pas vous voulez réussir un domaine dans un domaine donné n'est ce pas et c'est comme par exemple vous avez un téléphone parce que nous sommes dans en fait la période en fait la technologie vous avez un téléphone n'est ce pas dans ce téléphone vous avez une application donnée cette application qui date d'il ya en fait deux mois alors vous avez une application qui date d'aujourd'hui la même application mais qui date d'aujourd'hui n'est ce pas alors qu'est ce que vous voulez donc une mise à jour n'est ce pas et cette nouvelle application que vous allez mettre dans votre téléphone vous n'allez pas mettre à disons en l'appliquant sur l'autre l'ancienne n'est ce pas vous d'abord en fait vous en fait supprimer l'ancienne application vous supprimez l'ancienne application et vous mettez la nouvelle application n'est ce pas alors le problème il ya mais c'est clair oui vous supprimez d'abord l'ancienne et vous mettez la première donc vous vous déprogrammer vous vous déprogrammer en enlèvant l'ancienne application et maintenant vous mettez la nouvelle là où vous vous programmez enfin quand vous vous êtes arrivé vous l'avez pas fait n'est ce pas vous n'avez pas fait la déprogrammation vous vous êtes programmé et là l'échec c'est à dire qu'il ya l'ancienne programmation qui est là qui a un effet qui joue sur vous et qui joue sur vous d'ailleurs toujours c'est la rancune la haine n'est ce pas et c'est cela je comprends l'effet de l'ancienne de l'ancien programme l'effet disons de ne pas avoir la capacité de vous déprogrammer